Salut à tous, alors avant de commencer la vidéo, je vous invite tout simplement à nous rejoindre sur Telegram. On est plus de 6000 traders motivés à réussir en 2022. Concrètement, ce Telegram est totalement gratuit. Je vais t'y partager de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, des tips, des astuces, bien sûr, tirées de mes 4 années d'expérience sur les marchés financiers. Donc très simplement, tu cliques sur le lien que je te partage sous cette vidéo, en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, ce lien est disponible sous toutes les vidéos que je publie sur YouTube. Et puis, on se retrouve de l'autre côté et tu verras, ça va être un excellent complément à ce que je t'apprends déjà sur YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de 4 raisons fondamentales qui font que certains traders vont réussir. Alors en minorité, parce que vous connaissez les chiffres de l'AMF, environ 75 à 90% chez les différents brokers. Et bien, des traders débutants et des traders tout court d'ailleurs perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et donc, aujourd'hui, je vais te délivrer les 4 raisons qui font la différence entre les traders et l'autre catégorie que j'ai appelé les joueurs. Parce que oui, il n'y a pas de secret, si certains traders arrivent à tirer leur épingle du jeu, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a des processus, c'est parce qu'il y a des stratégies, c'est parce qu'il y a des compétences. Et surtout, c'est parce qu'il y a des règles qu'ils respectent au quotidien pour gagner de l'argent justement. Là où les joueurs, là où les traders donc pas très sérieux, et bien vont faire souvent totalement l'inverse. La première chose qui différencie un trader d'un joueur, et bien c'est que le trader, lui, va avoir une stratégie de trading validée et rentable. Donc évidemment, ça sous-entend qu'il se sera formé et qu'il se sera certainement entraîné en démo pendant des mois pour mettre au point une stratégie qu'il aura jugé valable, pérenne et rentable sur le long terme. C'est obligatoire d'avoir une stratégie bien précise sur les marchés financiers pour justement gagner de l'argent et donc vivre de cette activité parce que ça va structurer votre trading et vous allez pouvoir avoir une démarche professionnelle si tant est que votre méthode soit complète et bonne. Mais en tout cas, c'est la seule façon de gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas arriver sur les marchés et faire comme notamment le joueur qui n'a pas de stratégie, qui vient comme s'il allait au casino, qui va souvent suivre les ragots pour prendre des positions, qui va suivre peut-être des gens sur Telegram peu sérieux, peu fiables. Et donc, vous le comprenez très vite, ce joueur, il ne va jamais prendre des décisions personnelles simplement parce qu'il n'a pas de compétences, peut-être qu'il n'a pas envie de faire le travail, peut-être qu'il est trop feignant et surtout, il pense qu'il va pouvoir s'enrichir avec les connaissances des autres. Le problème, c'est quand on rentre dans ce milieu-là du trading, souvent quand on commence, on va découvrir un nouveau monde avec les bonnes personnes, ceux qui vont vraiment vouloir vous partager des connaissances justifiables et de qualité avec le cœur et vous allez retrouver également des personnes qui vont vouloir vous manipuler parce que c'est un marché où il y a beaucoup d'argent, dans le monde de la formation, dans le monde des signaux trading sur Telegram, il y a un business fou qui est fait là-dessus, alors que sachez-le, c'est quand même illégal. En France, on n'est pas gestionnaire de patrimoine, on n'est pas conseiller financier non plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre votre argent pour l'investir à votre place et on ne peut pas vous donner des conseils d'investissement. C'est pour ça que sur mon Telegram personnel et sur ma chaîne YouTube, vous ne verrez jamais des conseils de prise de position. Vous verrez des analyses, vous verrez des sentiments de marché, on va peut-être décortiquer des positions, on va peut-être essayer de se projeter sur certains graphiques, mais jamais je vous dirais achetez à tel prix, sortez à tel prix, mettez votre stop-plus ici, utilisez tel ou tel monnaie management parce que c'est illégal. Et tant mieux que ce soit illégal parce que ça pousse donc la majorité des personnes quand même à se farmer par elles-mêmes et à acquérir les connaissances tout simplement nécessaires pour survivre et pour être périn sur les marchés financiers. Donc retenez sur cette première différenciation entre le joueur et le trader qu'il faut avoir une stratégie. Il faut savoir ce qu'on fait, c'est un métier comme les autres voire plus compliqué que les autres, c'est un métier où il y a beaucoup de compétences à maîtriser, technique, fondamentale. Si vous n'avez aucune notion d'économie en commençant le trading, peut-être que vous avez fait de courtes études ou pas d'études du tout, vous n'avez peut-être même jamais entendu parler d'offres et de demandes. Donc il y a vraiment tout un travail à abattre pour pouvoir se mettre au niveau, au niveau de l'économie des marchés, au niveau de la psychologie. Ça, ça va être un travail monstre, ça va être une longue quête, une longue quête de développement personnel de votre état d'esprit parce que oui, là, pendant X années, vous avez été « formaté » à un modèle salarial, à un modèle d'études et puis d'obéissance des ordres dans la continuation ensuite dans votre emploi et là, vous vous retrouvez tout seul aux commandes d'une nouvelle activité. Vous êtes seul à pouvoir prendre les devants pour acquérir toutes les compétences nécessaires à votre réussite et en fait, on passe d'un modèle où vous êtes ultra sécurisé quand même et assez dépendant du système à un autre système où vous êtes totalement libre, totalement seul et vous allez devoir clairement vous sortir les doigts. Donc c'est vrai que ça peut faire mal à la plupart des gens et c'est pour ça que les trois quarts des gens ne sont pas sérieux quand ils débutent le trading, ils n'ont même pas connaissance de ce qu'ils font et surtout, ils ne sont pas prêts à faire les efforts pour réussir. La deuxième grosse différenciation entre le trader et le joueur, ça va être que le trader va être focus sur le long terme, le joueur lui va être focus court terme. Alors le joueur lui, son but évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'a pas de stratégie, il vient comme s'il jouait au casino, donc il va vouloir faire des gros coups, ok ? Il va vouloir par exemple déposer 500€ sur un compte de trading et en faire des milliers d'euros en quelques jours parce qu'il aura pris un levier monstre, parce qu'on lui a dit certainement sur un post ou dans une story Instagram qu'on pouvait gagner de l'argent facilement et rapidement sur les marchés financiers et donc tout ça, ça va être son mindset, ça va être son paradigme et donc pour lui, quand il va ouvrir une plateforme de trading, ça va être uniquement pour gagner beaucoup d'argent rapidement et si possible sans trop peu d'efforts, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'analyse, il n'y aura pas de réflexion ni technique, ni fondamentale, ni psychologique et donc c'est parti, on va balancer un trade au petit bonheur à la chance, à l'achat si ça monte en 15 minutes, à la vente si ça baisse en 15 minutes et on ne va pas se poser plus de questions que ça et après on va s'étonner malheureusement qu'il y ait autant d'échecs en trading simplement il y a beaucoup trop de touristes, le trading est accessible à tous, vous l'aurez remarqué avec internet, avec la démocratisation notamment du trading en 2022 et bien tout le monde peut ouvrir un compte chez un broker, y déposer 100, 200, 500€ en fonction des moyens de chacun et puis commencer à acheter tout simplement des actifs financiers en réel sur les marchés financiers c'est tellement facile, il n'y a aucune barrière à l'entrée qu'évidemment il y a beaucoup de touristes dans la masse s'il y avait beaucoup plus de barrières à l'entrée, je ne sais pas si par exemple les conditions d'accès au marché étaient bien plus compliquées et bien il y aurait beaucoup moins de taux d'échec parce qu'on éliminerait une grosse masse de tous ces touristes qui rentrent sur les marchés en pensant qu'ils vont faire de l'argent rapidement évidemment à l'inverse, le trader est focus long terme parce qu'il sait déjà dans un premier temps que sa stratégie fonctionne sur le long terme une stratégie, son but ce n'est pas d'être infaillible, ce n'est pas d'avoir 100% de taux de réussite ça, ça n'existe pas, même chez les meilleurs traders qu'on ait jamais connu sur les marchés financiers il n'y a jamais eu personne qui a eu 100% de réussite, c'est littéralement impossible aujourd'hui je ne vais pas vous parler de gestion du risque et comment être rentable même en gagnant que 30 ou 40% de ses trades je vais juste vous parler d'avoir ce focus long terme de compter sur votre stratégie, de mettre au point une stratégie qui marche sur le long terme c'est à dire que vous savez qu'en moyenne vous gagnez 4, 5, 6 trades sur 10 sur votre stratégie et bien sur le long terme vous pouvez lui faire confiance vous savez que ça marche parce que vous êtes rentable, vous gagnez de l'argent, vous n'en perdez pas donc premièrement c'est d'être focus sur une bonne stratégie et d'avoir confiance en elle comme ça vous allez être serein tout simplement sur le long terme ensuite il faut bien vous dire psychologiquement que vous ne pouvez pas devenir riche ou peu importe quels sont vos objectifs, même gagner des compléments de revenus tous les mois avec le trading c'est compliqué quand on n'y connait rien au début donc vous ne pouvez pas arriver et tout vouloir de suite en fait même si vous avez de grandes ambitions, moi je suis quelqu'un de très ambitieux et je ne blâme pas l'ambition, au contraire je l'encourage et si vous êtes ambition c'est excellent, franchement continuez à être ambitieux parce que ça va animer vos journées, ça va animer vos objectifs et vaut mieux être ambitieux tout simplement, selon moi en tout cas que manquer clairement d'ambition, ok ? après moi j'ai une psychologie d'ancien sportif j'ai quand même une psychologie où je n'aime pas perdre où j'aime bien l'ambition, j'aime bien les challenges, ok ? donc évidemment que tout le monde n'est pas comme ça mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses et revenons-en à nos moutons, soyez focus long terme parce que évidemment vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite et quand vous commencez de zéro dans un nouveau domaine vous ne pouvez pas avoir et atteindre vos objectifs financiers les plus fous très rapidement il va vous falloir des années à titre d'exemple, et bien ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant que j'ai découvert le trading c'est à dire que c'était il y a 4 ans où j'ai entendu pour la première fois parler de trading, d'investissement, de marché financier j'y connaissais complètement rien comme peut-être certains d'entre vous, ok ? et durant ces 4 ans, il y a eu plusieurs phases et la première grosse phase, c'est certainement la phase que vous traversez actuellement et bien c'est une phase qui a duré environ un an, un an et demi pour moi et ça a été une phase de découverte, de gamelle, d'apprentissage et surtout de persévérance, ok ? parce que là j'ai vraiment compris que ça allait être difficile j'ai perdu la première année pas mal d'argent quand même sur les marchés financiers donc évidemment pour moi ce n'est pas de l'argent perdu c'est de l'argent qui a été utilisé pour apprendre c'est comme si j'avais finalement payé une école pendant un an pour perdre et pour progresser mais en tout cas, ça a été une période plus ou moins longue d'un an et demi et je peux vous l'avouer, ça a été très compliqué parce qu'au bout de 2, 3, 4, 6, 8, 10 mois on commence vraiment à douter parce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver ? est-ce que ça marche vraiment ? est-ce que je ne me suis pas fait arnaquer ? et c'est là en fait que se fait la sélection naturelle c'est durant cette période très compliquée où il n'y a pas d'argent qui rentre ou alors c'est très instable et on va plus s'en perdre qu'en gagner on va vraiment douter, on ne va pas comprendre ce qu'on fait on va perdre un trade, on ne va pas savoir pourquoi on va en gagner un, on ne va pas savoir pourquoi en fait, on est vraiment en train de découvrir toutes les compétences à maîtriser on est en train de découvrir un nouveau monde donc c'est la période la plus compliquée et c'est celle que vous devez passer mais une fois que vous passez cette période d'un an et demi en tout cas pour moi, ça a duré un an et demi et bien, vous entrez dans une nouvelle période où vous allez être déjà plus confiant parce que vous aurez plus d'expérience, plus de compétences vous connaîtrez mieux votre sujet vous aurez peut-être plus de capitaux qu'au tout début, vous n'aviez peut-être que quelques dizaines, voire centaines d'euros où c'était très compliqué de gagner de l'argent avec un tel capital en tout cas, cette période qui suit elle est plus agréable parce que vous allez commencer à gagner de l'argent vous allez commencer à comprendre ce que vous faites et vous allez vraiment prendre goût en fait à investir de façon qualitative suite à cette transition vient la période que vous attendez tous c'est la période d'être rentable c'est-à-dire que vous savez que vous pouvez dégager du revenu des marchés financiers et surtout vous savez vraiment concrètement ce que vous faites, vous avez des compétences psychologiques dues à toutes les gamelles dues à toutes les leçons que vous avez apprises pendant deux ans, deux ans et demi vous avez vos compétences votre stratégie qui fonctionne vous avez plus de capitaux et concrètement tout fonctionne mieux pour vous mais pour atteindre cette phase agréable et bien il faut forcément passer par les premiers mois la première année voire la deuxième année ça dépend du rythme de chacun qui va être très compliqué et comme je vous l'ai dit qui va être rude donc vous devrez vous accrocher et si vous arrivez à passer ce cap là et bien c'est ce qui fera la différence et vous deviendrez forcément rentable Petite pause les amis pour vous parler de mon accompagnement en ligne donc pour ceux qui sont très motivés à réussir dans le trading je vous propose un accompagnement poussé tiré de mes 4 années d'expérience il va durer 8 heures c'est sous format vidéo et donc concrètement dans ce programme je veux partager ma stratégie de trading de A à Z et bien plus encore évidemment des astuces des tips et des conseils qui valent de l'or donc pour ce que ça intéresse je vous propose d'aller checker ma page web où je parle de cet accompagnement et de comment vous y inscrire vous verrez c'est pareil c'est comme pour Telegram il y a un lien sous la vidéo Passons maintenant à la troisième différenciation qui fait que le trader gagne que le joueur perd sur les marchés financiers évidemment ça va être une question de gestion du risque du respect du monnaie management du levier et du risque en général dans la gestion de vos trades par exemple le trader il va être sérieux sur ça parce qu'il a compris qu'on ne peut pas risquer 20 ou 30 ou 40 ou encore pire pour cent de son capital sur un trade parce que oui ça peut passer mais sûrement que les deux ou trois prochains trades vont être perdants et ruiner notre capital on en revient donc à cette vision court terme ou long terme si vous êtes long terme vous savez que vous devez respecter un monnaie management même si ça vous apporte que peu de bénéfices au début comme vos capitaux sont petits le joueur lui il n'a pas envie d'attendre il a une vision à court terme donc évidemment il va avoir zéro respect du risque en trading et donc c'est là où est le principal problème c'est que si vous respectez pas votre risque en trading comment voulez-vous protéger votre capital je vous rappelle que votre capital de trading c'est votre outil de travail c'est à dire que si vous n'avez plus de capital de trading vous ne pouvez plus travailler donc la première chose à faire avant même de gagner de l'argent c'est de savoir bien défendre ok c'est comme en sport c'est comme une équipe de football si elle marque beaucoup de buts mais qu'elle ne sait pas défendre qu'elle prend encore plus de buts elle perd le match ok donc la défense c'est toujours important dans toutes les stratégies et en trading la défense c'est quoi ? c'est protéger son capital et ça commence par justement avoir une bonne gestion du risque alors moi personnellement je recommande tout le temps 2% maximum par position vous pouvez aller un peu au-delà un peu en dessous c'est comme vous le souhaitez mais en tout cas c'est une échelle qui est viable sur le long terme ok parce que si vous dépassez ça 5-10% et bien ça va être catastrophique maintenant personnellement j'ai mis en place une stratégie de mon côté qui m'est propre mais que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo parce qu'elle peut en aider certains le problème avec un compte strict en trading c'est que donc il y a une gestion du risque qui est stricte et donc ça peut être un peu ennuyeux ça peut être un peu monotone et c'est vrai que quand on aime le challenge qu'on a envie quand même de faire beaucoup de performance et bien ce qu'on peut faire c'est en fait séparer nos capitaux en deux comptes de trading par exemple imaginons que vous avez 5000 euros de capital de trading vous allez mettre 4000 euros sur un compte où vous allez vraiment être scrupuleux sur la gestion du risque vous allez respecter tout ce qu'il faut respecter pour bien gérer son risque en trading ok donc 2% le risque ratio la gestion du risque l'attente de TP ou du stop loss etc etc et sur l'autre compte vous allez déposer 1000 euros et vous allez vraiment vous lâcher c'est à dire vous allez faire ce que vous avez envie alors évidemment vous n'avez pas à faire non plus n'importe quoi ok vous allez continuer avec votre vision actuelle du trading avec votre analyse actuelle avec votre stratégie actuelle mais vous allez plus ou moins respecter le money management c'est à dire que vous pouvez aller risquer jusqu'à 5 à 10% par trade ok pour faire plus de performance et de cette façon ça va vous permettre sur ce compte là où vous mettez évidemment une petite somme d'argent en minorité de votre capital principal et une somme d'argent que vous pouvez perdre en 10 trades en fait clairement c'est ça ok mais par contre si vous êtes bon si vous êtes déjà assez bon et que vous commencez à faire de la performance vous allez pouvoir petit à petit transférer et bien la performance que vous faites sur le compte fun et bien vers votre compte principal qui sera strict et de cette façon vous allez pouvoir augmenter plus rapidement vos capitaux du compte principal et surtout vous allez pouvoir en fait sur ce compte fun faire de la performance et libérer vos émotions vos frustrations toutes les retenues que vous aurez eues sur votre compte principal en étant sérieux vous allez pouvoir en fait vous libérer de tout ça sur le compte fun et c'est très important pour la psychologie à ne pas négliger parce que souvent il y a des traders qui pètent des plombs vous avez déjà tous entendu des histoires de gros traders qui ont perdu des millions voire des milliards et bien en bourse et pourquoi ce phénomène tout simplement parce qu'ils ont été tellement sérieux pendant une période de temps sur le marché financier admettons x mois ou x années qu'à un moment ils pètent un plomb ils ont envie de faire le gros coup ils ont envie de faire la performance leur cerveau en a marre d'être sérieux et donc là ils font l'erreur qu'il ne faut pas faire qui va ruiner tout leur travail en amont donc pour éviter ça tu fais deux comptes de trading un safe un fun et tu verras que ça va beaucoup t'aider parce que de cette façon dans ton compte strict et bien tu n'auras jamais envie de faire n'importe quoi puisque tu feras déjà n'importe quoi sur l'autre compte et donc toutes ces pulsions là toutes ces mauvaises énergies entre guillemets elles vont être libérées dans ce compte fun ok et si tu es quand même un peu bon et bien tu pourras en tirer des revenus je l'espère pour toi en tout cas c'est une stratégie que j'ai appliqué dans mon trading et je peux vous assurer que ça a fait la différence notamment au niveau psychologique quatrième et dernière différenciation entre le trader et le joueur et bien c'est que le trader va se concentrer sur peu de trades et de qualités et évidemment basé sur les compétences là où le joueur va faire beaucoup trop de trades donc de l'over trading en grosse quantité évidemment et basé non pas sur des décisions techniques ou des compétences techniques comme l'analyse technique ou l'analyse fondamentale mais ça va être basé sur des décisions émotionnelles donc j'ai envie de gagner de l'argent je prends un trade et voilà ok le joueur ça va être ça c'est comme quand vous allez au casino c'est pour vous amuser pour gagner de l'argent pour avoir des émotions et c'est tout en fait il n'y a pas de structure professionnelle il n'y a pas de démarche professionnelle il n'y a pas de réflexion à proprement parler ok et évidemment que la stratégie du trader est plus rentable et viable parce qu'il va se concentrer sur peu d'actifs par exemple 4-5 actifs qu'il va se surveiller au quotidien mais il les connaîtra tellement bien qu'il sera meilleur dessus qui saura quand trader quand ne pas trader quand est-ce que c'est volatile quand est-ce que c'est risqué et donc il va avoir clairement une longueur d'avance sur tout le monde et c'est comme ça en fait qu'il faut agir évidemment il y a tellement d'actifs qu'on vous propose sur les brokers entre la crypto le forex les indices les météos précieux les matères premières les actions on ne sait plus où donner de la tête au début donc choisissez un marché qui vous plaît par exemple moi j'adore les indices parce que c'est volatile le forex j'aime un peu moins parce que ça ne bouge pas trop donc en fonction de votre personnalité de votre aversion au risque vous allez devoir choisir des marchés un marché de préférence et vous concentrez sur quelques actifs de ce marché pour devenir vraiment un expert de ces actifs de cette façon vous allez devenir excellent sur ces actifs et vous pouvez être excellent sur 3, 4, 5 actifs mais vous ne pouvez pas être excellent sur 200 actifs c'est littéralement impossible donc la qualité avant la quantité basée toujours sur les compétences tout ce que vous faites et forcément que vous aurez de meilleurs résultats c'est tout ce que vous faites